Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce sera cool au mic et dans cette vidéo, on va faire une analyse du trailer de Fortnite saison 2 ensemble. Alors il faut savoir que le thème c'est sur la résistance, donc je pense que c'est un clin d'œil par rapport à ce qu'il se passe en Russie et en Ukraine, donc je pense fortement que c'est par rapport à ça, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses dans ce petit trailer. Donc c'est parti, on va analyser ça ensemble. Alors hop, on est sur mon PC, je lance le trailer, Alors là, on peut voir qu'il y a la fourreuse qui fait des trous dans la map de Fortnite, donc ça on le savait déjà parce que dans la fin de la saison 1, ben la fourreuse détruisait des avant-postes D7, etc. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'il y a une résistance entre la guerre des agents de Lio et des agents D7. Alors là, carrément, on peut voir qu'il y a des chars qui débarquent sur Fortnite, donc il y aura des chars qu'on va pouvoir utiliser. Et regardez, là, on a carrément des bus de combat aussi qu'on va pouvoir utiliser, donc ça va vraiment être un champ de bataille cette nouvelle saison. Et à l'arrière-plan, vous pouvez voir même qu'il y a des bus de combat qui volent, il y en a même plusieurs dans le ciel, donc est-ce qu'on va pouvoir utiliser des bus de combat comme si c'était un avion ou un dirigeable ? Je ne sais pas, ça reste à voir. Alors, les armes. Désolé, là, il y a un petit bug de qualité. Hop, je rallonge. Donc on peut voir que le bus de combat a une tourelle, donc on va pouvoir directement tirer du bus de combat, donc ça, c'est cool, pour attaquer justement les chars. Les chars, logique, ils tirent aussi. Glissade qui fait tomber l'adversaire, ça, c'est stylé, je pense que ça... La glissade qui fait glisser l'adversaire, je ne pense pas que ça sera dans le jeu, mais pourquoi pas. Là, on peut voir que le mec, il met carrément une mine en dessous du char, donc il y aura sûrement des mines qu'on va pouvoir utiliser pour faire exploser les chars, justement, ou pour faire utiliser d'autres personnes. Alors, je ne sais pas si c'est une mine spéciale, ou alors si c'est tout simplement le C4 qui est déjà disponible, enfin, qui est déjà sorti sur Fortnite, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est un nouveau système de mine, ou alors c'est du C4 ? Après, est-ce qu'on pourra glisser comme ça en dessous du char ? Franchement, ce serait stylé. Ce serait stylé si le char serait un peu plus surélevé, on puisse taper une glissade en dessous sans se faire tuer. Ouah, ce serait stylé, mais je ne pense pas. Ça, je ne pense pas. J'ai un petit bug de graphisme, désolé. Yeah ! Alors, les builds de combat qui tirent aussi, regardez, on peut voir que le bus de combat qui descend, là, tire aussi. Donc, est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce bus de combat comme un dirigeable, comme les gros dirigeables, là ? Alors, ça, c'est des gros dirigeables de l'ennemi, mais je pense que ce sera un peu comme l'invasion des extraterrestres. Il y aura des gros dirigeables comme ceci, dans le ciel, pendant toute la saison, je pense. Regardez un peu le bordel en bas. Il y a 4, 5, 6, 7 chars. Regardez, il y a des avions aussi. On peut voir des avions, donc les avions seront peut-être de retour. J'ai bien l'impression. Alors, quand le bus de combat est en train de détruire et est prêt à exploser, il y a une petite alarme qui retentit dans le bus de combat et apparemment, on aurait le temps de sortir du bus de combat. Moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Est-ce que c'est comme ça que ça reste passé ? Je ne sais pas. Alors là, on va voir Gunnar qui s'attaque à l'agent D7, la fondation. Là, il y aura des Tyroliennes, là, mec. Comme ça, c'est plutôt cool. Et là, peut-être que ce sera une nouveauté aussi. Regardez, parce que là, elle va activer son bouton. Et là, à ce moment-là, il n'y aura plus de construction sur la map de Fortnite. Et vous allez voir. Donc, est-ce que ce serait la possibilité d'avoir un nouveau mode de jeu sans construction ? Ce serait quand même pas mal. Je sais qu'ils en avaient parlé. Je sais qu'il y avait eu des rumeurs qu'ils allaient sortir un mode de jeu Fortnite, Battle Royale, mais sans construction. Donc, peut-être que dans cette saison 2, ce mode de jeu sortira ou est déjà disponible à la fin de la mise à jour. Donc là, on ne sait pas encore. Mais peut-être. Ça, c'est à voir. Et là-bas, nous voyons le pass de combat de cette saison 2. Donc, avec tous les personnages qu'on va pouvoir débloquer dans le pass de combat. Donc, voilà. Doctor Wu, Iron Man, les 7. Peut-être des variantes de skins, parce qu'on les avait déjà. D'autres personnages que je ne connais pas. Fondation, peut-être avec un autre style, je ne sais pas. Et voilà, c'est parti pour la résistance sur Fortnite. Donc, je vais sûrement faire une petite vidéo, une vidéo où je vous présente toutes les informations, nouveautés de la saison 2 de Fortnite, à propos de la mise à jour et de les liqueurs. Les liqueurs. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Si la vidéo vous a plu, de l'analyse du trailer, n'hésitez pas non plus à liker et à partager. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Sous-titrage ST' 501